Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond de son de votre tour pour de nouvelles révélations. Mes frères et sœurs, parfois il faut écouter ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a certaines situations, quand vous entrez à l'intérieur, vous ne savez même pas comment faire pour vous en sortir. Voici des jeunes gens, par amour, ont fait un pacte d'amour ou bien un pacte de sang. Par amour, ils ont fait ce pacte en se disant qu'ils ne feront jamais se séparer et le jour où ils se sépareraient, ils allaient mourir ou rencontrer des problèmes. Maintenant, 15 ans plus tard, que se passe-t-il ? C'est ce que nous allons découvrir au travers du témoignage d'une des sœurs parmi les gens qui ont fait de tels pactes. Ah, c'est pas du tout joli joli. Écoutons ça. Mon titre de l'histoire c'est « Les conséquences du pacte de sang ». Zidane a dit 10. Ma grande sœur, elle a rencontré la personne qui doit être détruite quand elle était plus jeune, quand elle était entre les 16 ou 17 ans. C'était notre voisin de palais. C'était un gars de côté bassa là-bas. Ils sont sentis ensemble pendant longtemps, presque 10 ans. Et pendant ce temps, ils ont fait le pacte de sang sans que nous on le sache. Juste que, après toute une relation, elle est tombée enceinte. Et comme chaque temps, on lui disait toujours que le gars n'est pas bien, le gars n'est pas bien, il est mauvais, il draguait tous les filles de la famille, mais elle ne croyait pas. Jusqu'à un jour qu'une fille du dehors est venue un jour chez nous, toquer, elle était aussi enceinte. Elle est venue dire que le gars lui est mis enceinte et que c'est comme ça, c'est comme ça et que voici le cas. Et c'est le jour-là que ma grande sœur a accepté que son gars était mauvais, que le gars n'était pas bon. Le gars c'était un gigolo parce que le gars couchait partout, partout. Elle était alors de mettre fin à la relation. Juste que la période-là, elle était enceinte, elle était à pleinement enceinte. Et ma maman a décidé de les séparer d'eux. Mais le gars a dit à ma mère que l'enfant là, on va le chercher pour qu'il vienne guérir l'enfant. Mais le moment c'est qu'on croyait que le gars blaguait. On a pris ça comme la blague que frère, il raconte quoi. Ma mère s'est accouchée d'un garçon. Mais le gars, depuis sa naissance, il est d'abord sèchement mince. C'est-à-dire qu'il est mince avec un gros ventre. On se disait peut-être que non. C'est peut-être que le crocher-corps, la malnutrition. On a fait tous les hôpitaux de Douala. Rien. L'enfant ne prend pas le poids. L'enfant est toujours. C'est-à-dire que l'enfant, c'est à 6 ans que l'enfant commençait à parler. Il ne parlait pas. Il dit qu'il peut manger même pour 4 personnes, mais il ne prend pas le poids. Après, quand elle a eu 5 ans, ma garçon a rencontré un gars qui vivait à Dubaï. Ils se sont mariés. Et ils se sont partis de vivre à Dubaï. Juste qu'après le mariage, elle a commencé à délirer. Elle a fait les hôpitaux là-bas à Dubaï plusieurs fois. Parce qu'elle délire une fois. Elle sort. Elle commence encore à délirer. Le gars était fatigué de la relation. Elle a dit que frère, comment est-ce que j'épouser une fille au Cameroun ? Elle était saine, normale. Elle était ok. Mais après le mariage, je suis indemne. A chaque fois qu'ils se rassemblent, elle commence à se faire indemne. Elle a parlé seul. Elle a parlé. C'est-à-dire qu'elle parlait le nom de son ex. Elle disait toujours le nom de son ex. Tout le temps qu'elle parlait, elle parlait que de son ex. Mais en délirant, en riant. Le gars alors a dit que non. C'est mieux que là, je retourne au pays. La laisser. Parce que là, c'est un peu de trop. Et moi, elle était à la tête du gars. Mais le gars a dit que non. Là, c'est de trop. Je te renvoie au pays. Qu'elle a rentré au pays. Ça a devenu alors de pire en pire. Jusqu'à présent. J'ai dit que chaque jour, ma grande seule délire. Elle n'est pas le seul. Ma grande seule était avant très belle. Elle est devenue fétiche, bizarre et fade. Et quand on allait venir regarder ça, côté traditionnel. On a dit qu'elle doit dire ce qu'elle a fait. Quand ma maman lui a pris, on lui a forcé. Elle nous a avoué que quand elle était plus jeune, elle avait fait le parc de sang avec le gars. Disant qu'il n'allait jamais se séparer. Et le truc, ça a commencé directement quand elle a épousé ce type-ci. C'est-à-dire que directement quand elle a épousé son mari, elle a commencé à délirer directement. C'est-à-dire que même pas quelques mois après le mariage, elle a commencé à délirer. C'est-à-dire que nous sommes partis de maisons de prières. Petites. Et que je ne sais pas où on n'est pas encore allés. Mais on n'arrive pas à soigner ma grande soeur ni mon neveu. Et quand on est partis, on voit la famille du gars pour les expliquer de venir arranger ce qu'ils ont fait. Ils ont carrément refusé. Et on dit carrément que non. Qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Que c'était entre eux deux. Qu'elles savaient ce qui se passait. Elles savaient les conséquences de ce qu'elles faisaient. Mais elle était encore très chouffée. Elle avait seulement 16 ans. Le moment-là, le fait de ça ne chauffait pas encore qu'on savait que non. Faire ça, c'est grave. Mais sérieux, jusqu'à présent, même jusqu'à aujourd'hui que vous parlez cela. Ma grande soeur délire. Et qu'elle parle seule. Elle rit seule. Et chaque fois qu'elle parle, elle dit toujours que le gars est en train de venir la chercher. Et le gars s'en fout. Il s'en fout. L'enfant aussi est en train de... L'enfant, tu le vois, tu le sens que l'enfant est en train de partir. Et ça fait mal que son propre père, qui lui est conçu, décide de faire mal à un enfant qui n'a rien connu sur cette terre. Alors pardon, je demande si il y a quelqu'un dans le groupe qui connaît comment gâter le lien de sang qu'ils ont fait là. Pardon. Parce qu'on a tout fait. J'ai dit qu'église ou marabout, partout. On a mis le pied partout. Mais à chaque fois qu'on part, quand on finit là-bas, on sort là. Ça recommence. Et qu'on est fatigué. On a eu à dépenser tout. Et que... Mais on ne sait pas où on n'est pas encore allé. Même à l'hôpital, la boucle à Douala, à Jameau. On est parti à Jameau. Même là-bas, ils ont dit que maman, c'est pas ça. Qu'ils ne peuvent rien faire pour nous là-bas. Alors pardon. Et les filles qui sont ici, maman, là, maintenant, sommes à 2023. Le gros de pacte de sang, ce n'est plus la blague. Ce n'est pas qu'on dit seulement que non. C'est seulement pour parler. C'est vrai. Le vol est réel. Ce n'est pas la blague. Parce que là, elle est en train de regretter. Et que ça fait à 15 ans qu'elle a fait ça. Mais jusqu'à présent, elle souffre toujours de ça. D'un petit truc qui a seulement pris une seule minute. Quand elle a coupé le doigt, le gars a coupé. Ils ont seulement collé les doigts. Voici maintenant ça que son fils est en train de souffrir. Alors pardon. Si quelqu'un est là, c'est ce qu'il a fait. Pardon. Nous avons besoin. Parce que c'est un peu, c'est un peu de trop. On a déjà trop, trop, trop souffert sur le cas cela. Alors pardon. Bon. S'il vous plaît. Si vous connaissez ça. Pardon. Nous. Vous l'avez entendu ça? Ha! Si vous avez une solution. Réalisez ça en commentaire. Et dites-nous tout. Bien. Écoutez encore nos témoignages. A l'âge de 18 ans. Bon. J'étais servante quoi. Donc j'ai rencontré un vieux de 63 ans là. Un vieux de 63 ans. Bon. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bon. Ma patronne m'a payé 40 000 francs. Par mois quoi. Deux coup. Il m'a vu. Il dit non. Que tu me plais. Je vais faire de toi ma femme. Tout et tout. C'est un gagné non. Deux coup. Il était ensemble. Bon. Moi je n'ai jamais couché avec lui en fait. Deux coup. Il est venu. Il m'a donné les 50 000. Les 100 000. Il m'a donné beaucoup. Jusqu'à un jour. Il m'envoyait chez lui. Il a payé deux t-shirts. Et des chaussures pour moi. Donc du coup. Quand il m'a donné. Bon. Moi je doutais beaucoup. J'avais peur. Parce qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il a dit mais aïe. Il a dit mais ce monsieur ne travaille pas. Comme il peut avoir beaucoup d'argent comme ça. Et puis j'ai écouté aussi votre histoire. Donc du coup. J'avais peur. Donc il m'a donné deux habits. Il dit non. Que de porter le même jour. Bon moi je n'ai pas porté les habits. Bon j'ai regardé. A chaque fois qu'il m'appelle. Ah ma chérie c'est comme tu as porté les habits. Il dit non je n'ai pas encore porté. A chaque fois qu'il m'appelle. Il me dit ah qu'il faut porter les habits. Il dit non. Il dit non. Il dit je n'ai pas encore porté. Parce que bon moi je fais la pourrière de deux heures. Comme je suis musulmane. Je couille beaucoup. Je fais mes pourrières de deux heures. Tout et tout. Donc du coup. Le gars me dit ah. Que tu peux beaucoup non. Il a dit oui. Il dit mais il faut mettre les habits là. Il a dit mais. Tu m'as donné des cadeaux. Pourquoi tu veux que moi les mettre. Pourquoi tu veux que moi les porter. Il a dit ah. Le jour je serai contente là. Je vais porter. Il dit non. Il faut porter les habits. Que moi je suis dit non. Donc du coup. Comme je prie la nuit. Donc il y a un jour. J'ai rêvé que non. Que le cas il est sorti. Il est venu derrière moi. De mon rêve. Pour me dire non. Que moi de porter les habits. Que les chaussures qu'il m'a donné. Que moi de porter. Donc du coup. Le lendemain. Quand je me suis réveillée. Et là je l'appelais. Il m'a dit non. Que moi j'ai eu la chance. Que vraiment. Que si on sait que lui. Il allait me faire. Que moi de remercier Dieu vraiment. Que parce que ma prière m'a beaucoup beaucoup sauvée. Et que ma prière m'a sauvée. Que est passé. Lui. Qu'il a un miroir. Tout ce que moi je fais. Lui voir dans ce miroir. Hum. Hum. Donc du coup. Je peux dire même. Que c'est ma prière de deux heures. Qui m'a sauvée. Je me lève à deux heures. Je fais ma prière. Et les sourates. Donc les habits sont là. J'ai décidé de ne plus porter. Avec les chaussures. J'ai décidé de ne plus porter. Donc du coup. Il m'a dit. Ah. Que lui il est marié. Et. Et lui même. Qu'il ne voulait pas de moi. Que moi. Que moi j'ai eu la chance. Que moi j'ai eu la chance. Que sinon. Que lui il a 63 ans. Que lui va faire quoi. Avec une petite fille de 18 ans. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Que je n'ai jamais jamais couché avec lui. En tout cas. Comme j'ai écouté votre histoire aussi. Ça m'a beaucoup motivé quoi. Donc j'ai été en confiance. Il dit. Ah. Toujours j'écoute les histoires des DMG. Je vois beaucoup. Beaucoup de choses. Il dit. Non. Donc je me suis retiré en mille temps. Et c'est là. Il m'appelle pour me dire. Eh. T'as eu la chance. Que ton Dieu. Que tu prie. Il a continué de prier toujours son Dieu. Donc. Je vous remercie aussi. Grâce à vous aussi. J'apporte beaucoup de conseils. Sinon. Si je n'écoutais pas vos conseils là. J'allais tomber là-dedans. En fait. Vous devez écouter nos conseils. Tout ce qu'on vous dit. Pour ne pas tomber dans les choses. Et après. Vous ne saurez même pas comment faire pour vous en sortir. Je vous l'a dit. Ha. Bien. Écoutons quoi nos témoignages. En fait. L'histoire que je vais raconter. C'est l'histoire d'un. Jeun homme qui. Qui voulait devenir riche. En fait. C'est un jeune homme qui. Il était fils unique de sa mère. Donc. Il avait jamais connu. Son père. Un jour. Il a décidé de devenir riche. Il avait. Un petit magasin. Il avait une femme. Il avait un petit magasin. Il vivait avec sa mère. Un jour. Il a décidé de devenir riche. Il est parti voir un féticheur. Et. Le féticheur. Il lui a dit. Comme t'es venu me voir. Tu. Tu vas devenir riche. Mais. La nuit. Il y aura. Il y aura. Un serpent qui viendra dans ta chambre. Il ne faut pas fermer la porte de ta chambre. La nuit. La laisser ouverte. Mais. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tout ce que le serpent va faire. Il ne faut pas avoir peur. Il a accepté les conditions. Il faut arriver à la maison. La nuit. Il a laissé la porte de sa chambre ouverte. Et. Le serpent est rentré. Dans sa chambre. Le serpent est monté sur son lit. Le serpent est monté sur son lit. Tu peux pas remonter un peu le volume s'il te plaît. Ah d'accord. Le serpent est. Il est monté sur son lit. Il est redescendu. Le serpent commença à vomir de l'argent. A vomir de l'argent. A vomir de l'argent. A vomir de l'argent. A vomir de l'argent. Il a coupé la tête du serpent. Il a dit. Je peux pas sacrifier ma mère. Celle qui s'est sacrifiée. Pour me nourrir. Payer ma scolarité. Il a sacrifié pour de l'argent. Et. Dans la même nuit. On est venu l'appeler. Que son magasin avait pris. Le lendemain matin. Quand il est parti chez le féticheur. Il a trouvé le féticheur mort. Et le féticheur était mort. Donc. Le féticheur. Il voulait qu'il puisse sacrifier sa mère. Et. Il a sacrifié le féticheur. C'était ça mon histoire. J'ai rencontré un homme en 2000. Mon histoire. J'ai rencontré un homme. En 2013. C'était un mécanicien de moto. En journée. Il faisait. La nuit. Il faisait la moto. Je suis avec lui. Je ne sais pas qui l'a encore fait le pacte. Je suis moi-même. J'étais au courant de ça. Mais. Après. Un jour. Les années passées. J'ai eu un enfant avec lui. Mais. J'ai perdu cet enfant. Il a dit. Il a fait les problèmes. Il a fait beaucoup de problèmes. Bon. Après. Cinq ans. Je me suis remarié. Je me suis remarié. Est-ce que tu peux parler fort s'il te plaît. Epiphanie. Oui. Oui. Après. Cinq ans. Je me suis remarié. Il me suis remarié. Je cherche. J'ai eu beaucoup de difficultés pour qu'on se voit. Je l'ai vu. Un jour. Dans ma ville. Je me suis remarié. Que tu fais quoi dans la ville ? Tu me suis remarié. Il me prend mon numéro. Après. Une semaine. Il m'a dit que. Sa femme a divorcé. Il veut que je sois sa femme. Qu'après. Huit ans. On ne sait pas. Depuis. On ne sait pas. Ça fait longtemps. Il m'a dit que sa femme a divorcé. Il veut que je me épouse. Comment tu veux m'épouser ? Est-ce. Où ça. C'est Paris. Je suis dit. Le mari. Comment tu veux m'épouser maintenant là ? Il dit, je suis sur lui, je ne comprends pas. Je m'achète en voie, il me dit, appelle-le-tu ? Il dit que non, tu es en train de chercher l'enfant. Que depuis l'enfant que tu as perdu, c'est comme ça là. C'est lui qui t'avait fétiché du genre où tu ne peux plus faire d'enfant. Je l'appelle et il dit que tu sais que l'enfant que j'ai perdu depuis, je n'ai plus fait d'enfant. Il se met à se moquer de moi. Un jeune, il était jeune comme moi, il me dépassait jusqu'à 3 ans. Il était jeune comme moi. Il se met à se moquer de moi. Je lui dis, ok, c'est quoi ? Il dit que tu me déplaces pour venir là où il est. Je lui dis, ok, tu viens là où tu es, comment ? Il faut juste, le monsieur a dit, pardonne-moi, je ne peux pas ta bouche. Je lui dis juste, ok, je t'excuse pour ce qu'on avait eu à faire. Je veux que tu puisses avoir des enfants. Le gars dit non, qu'il ne fait pas. Je suis là, je souffre, il dit, ok, je veux faire, comment ? Voilà ça, maintenant, bienvenue à nous. Je suis allé chez un féticheur, il a cassé tout chez le féticheur. Il a tout cassé, cassé la calabasche de monsieur. Que non, je ne peux pas avoir l'enfant. Comme ça, on a fait le deuxième tour. Ce deuxième tour qui a marché. Le lendemain, le lendemain du jour, il m'appelle, il me dit qu'il s'excuse parce que le travail avait marché. Oui, j'ai vu comme ça dire à nos jeunes soeurs, que les mots qui sortent de nos bouches. C'est comme un pacte. Tu peux faire un pacte avec un gars, même en parlant. Tu dis que je ne peux jamais te quitter. Ce sera ta femme à vivre. Lui, il a encore fait le pacte dans son monde. Mais toi, tu penses que tu n'as encore parlé simplement sur le pacte qu'il est en train de faire dans son monde. Donc, c'est impulsant. Je voulais un peu insister sur ce que tu as dit par rapport au pacte parce que j'avais mon ex. Il ne me disait jamais des mots doux quand on est à deux. Mais à chaque fois qu'on faisait la chose, il reste sur mes oreilles à me dire, toi et moi, on est lié pour la vie. Tu ne vas jamais m'oublier. Même si tu te maries, tu vas toujours revenir vers moi. Mais moi, quand il me dit de répéter ces choses, j'avais peur. Je me disais, genre, je passais quoi. Et il insistait toujours. Il me disait de répéter. Pourquoi tu ne répètes pas ? Mais le gars, quand on est seul, il ne dit jamais rien. Mais quand on est, voilà, en près de, voilà, il me répète toujours que je suis, que je lui appartiens de dire ça de ma propre bouche. Mais moi, je refuse. Mais moi, je refuse. Et récemment, quand on s'est quitté, le gars, il m'a appelé. Le gars m'a dit, tu as de la chance. Je ne sais pas qui te protège, mais tu as de la chance. Jusqu'aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Je me suis dit, ah, il y a une histoire que j'ai ratée de ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé et puis je n'ai rien compris. Bon, je vais passer maintenant à mon histoire. Mon histoire, c'est... En fait, ce n'est pas mon histoire à moi. C'est l'histoire de ma petite soeur. Je vais aller très vite. En fait, il a fait un rêve. Mais avant ça, je vais d'abord revenir dans la réalité. Bon, le meilleur ami de mon papa, il avait épousé une femme. Et tous les deux, ils étaient du même étoune. On habitait le même quartier. Donc, ils avaient l'habitude de se battre, de se disputer tout le temps. Et à chaque fois qu'ils se battaient, le monsieur ou la femme, le monsieur disait, tu vas mourir avant moi. La femme disait, tu vas mourir avant moi. En fait, c'était des paroles de malédiction de ce genre qui se jetait. La femme dit, tu vas mourir avant moi. Le monsieur lui dit, si je meurs, je viens te chercher. À chaque fois qu'ils se battaient, c'était pareil. Ils se bagarraient. Ils se bagarraient tout le temps. Et un beau jour, ça a continué pendant des années, des années et des années. C'est le meilleur ami de mon papa. Et à chaque fois qu'il venait à la maison, des fois, c'est parce que mon papa était parti. Il les séparait. Après, il revient à la maison. Donc, ça a duré pendant des années et des années. Je vous parle de quelque chose qui a commencé depuis 2010, comme ça, jusqu'à 2018, 2019, pardon, 2019. Ils sont restés dans ça, ce mot dire. Oui, tu vas mourir avant moi. Si je meurs, je viens te chercher. Tu vas faire ceci. Ça continue toujours. Jusqu'à ce que le monsieur, il part au village. Et quand il partait au village, ma maman lui avait dit, Ah, il faut te préparer parce qu'on ne part pas comme ça au village. Le monsieur, il dit, lui, il s'en fout. En fait, c'est un monsieur qui, il s'en fout au fait de tout. Si tu n'as jamais connu quelqu'un, en fait, qui s'en fout royalement de sa vie, c'est le monsieur là. Donc, il s'en va comme ça. Ma maman lui dit, on ne part pas, mon père lui dit, on ne part pas comme ça au village sans se préparer. C'est vraiment des personnes très, très, très importantes. C'est des commandants, des adjudants, des colonels. Vraiment, c'est des personnes qui sont dans l'armée. Voilà, donc, il est parti comme ça. Il s'est levé, il est parti. Il dit, voilà, il va aller faire la cérémonie de sa maman. Dès qu'il est arrivé au village, il est resté là-bas pendant trois mois. Après, il est revenu. Dès qu'il est revenu, il est parti à l'hôpital. On lui a dit qu'il avait le diabète. La maladie a commencé. C'était le diabète. Quelques jours après, on dit, on doit couper, en fait, son gros doigt du pied. On a coupé le gros doigt du pied. Bim, c'est arrivé, comment dire, à la phase finale. Personne ne comprend rien. Mais ceux qui savent que c'est vraiment mystique, savent que c'est mystique. Ils ne devaient pas aller au village. Du coup, c'est comme ça. Le monsieur, dès qu'on a coupé son pied, là, c'est arrivé à la phase finale, on doit encore couper la jambe. Malheureusement, c'est comme ça. Le monsieur, il est décédé. On n'a pas coupé sa jambe, mais il est décédé. Et dès qu'il est décédé, sa femme l'a pleuré pendant quelques semaines. Et je vous assure que la femme, elle est morte. Personne ne sait comment elle est morte. Elle est seulement morte. Tous les deux sont partis. En 2019, tous les deux sont partis. Comme ça. En un intervalle de un mois ou de quelques semaines, je peux dire un mois comme ça. Maximum un mois. La femme a suivi son mari. Au fait, après, quand il est décédé, ma petite soeur, elle dormait. Et quand elle dormait, dans son rêve, elle a vu le meilleur ami de mon papa, celui qui est mort. Il est venu dans le rêve et il lui a remis 5 francs. Le franc CFA. Le franc CFA, 5. Il lui a remis. Je pense que c'est 1 franc, pardon. Au fait, je me trompe avec le CFA de l'Europe. C'est 1 franc qu'il lui a remis. Et quand il lui a remis ça, ma petite soeur, elle a dit qu'elle a pris. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui comprend, au fait, ce que ça signifie. Un mort qui vient dans le rêve de quelqu'un. Et lui remettre une pièce d'argent, qu'est-ce que ça veut dire ? S'il vous plaît, si vous savez ce que ça veut dire, vous pouvez m'expliquer. Parce que, jusqu'à présent, on ne comprend pas ce rêve. On ne sait jamais rien. Mon père a dit à ma soeur que, oui, il n'a pas voulu venir te récupérer. Mais il est venu pour dire au revoir. Mais pourquoi il est venu dire au revoir à ma petite soeur et non pas à mon père ? Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est vraiment de la sorcellerie qu'il a donné à la fille. Ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais s'il y a quelqu'un qui sait, s'il vous plaît, éclaircissez-moi sur la chose. Waouh, vous avez entendu tout ça ? Que cela vous serve de tel bon conseil ? C'est un ordre du commun. Sur ce, vous en rendez-vous pour la suite. Abonnez-vous, si on se bande.